Balotelli Aguero ! Victoire, défaite, réussite, échec, tristesse, joie, sacrifice, récompense. Le sport est certainement l'activité qui représente le mieux la vie. On pourrait faire une série d'antithèses tellement le sport est capable de procurer des multitudes d'émotions. Dans cette vidéo, j'aimerais retasser le parcours d'un champion. Un parcours que je trouve particulièrement inspirant et qui a totalement fait vibrer mon adolescence. Un champion qui sera tombé une multitude de fois mais qui, grâce à sa tenacité et sa combativité, aura réussi à finalement atteindre les sommets. Je vous propose donc de commencer et pour ça, faisons un bond dans le temps et revenons quelques années auparavant. Il était une fois, un joueur de tennis. Ce joueur de tennis possédait un jeu particulièrement spectaculaire. Puissance, combativité, travail. Ces trois adjectifs seraient les plus adéquats pour qualifier ce joueur. Son tatouage, inspiré par les écrits de l'écrivain irlandais Samuel Beckett, représente parfaitement son état d'esprit. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Essaye encore, échoue encore, échoue mieux. Ce joueur possédait certainement le plus beau revers du circuit. Un revers à une main. Quelque chose de devenu rare à son époque. Mais son revers avait une saveur particulière. Il se détachait totalement des autres revers à une main. Alors que les autres joueurs avec cette caractéristique étaient souvent reliés à une certaine finesse technique. Une certaine capacité de variation. Ce revers, lui, était tout simple. Mais ô combien efficace. C'était une arme de destruction. Une arme vouée à la puissance. Cette puissance s'était détenue par l'un des seuls joueurs à avoir pu tenir tête aux membres plématiques du top 4. Composé par Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Burrell, et bien entendu, Roger Federer. Son nom ? Stanislas Wawrinka. On revient en 2012. Wawrinka, à ce moment-là, c'est l'archétype du joueur qui est bon, mais sans plus. Durant sa carrière, Wawrinka a constamment été dans le top 30, voire même le top 20. Il lui arrivait de gagner quelques titres, par-ci, par-là. Et il lui arrivait d'être au rendez-vous en deuxième semaine de Grand Chelem. Mais le problème avec ça, c'est que Wawrinka, c'était jamais réellement un prétendant, voire même un outsider pour un titre. Surtout dans un Grand Chelem. Alors oui, Wawrinka avait déjà fait quelques actes assez remarquables. Il avait déjà atteint le top 10 en 2008, ou bien cette même année, il s'était paré d'or durant les Jeux Olympiques de Pékin, en compagnie de l'illustre Roger Federer. Mais pas grand-chose de plus. En fait, Wawrinka était toujours cantonné au second rôle. Bah oui, parce que la Suisse, bien qu'elle soit toute petite, elle a eu la chance d'avoir deux immenses champions. Des champions qui ont réellement marqué des générations comme Martina Inghis ou Roger Federer. Alors forcément, quand on parlait de tennis, difficile de mentionner Wawrinka avant ses deux icônes. On arrive donc en 2013 avant le début de l'Australian Open, un des quatre grands tournois de l'année. Comme avant tout grand début de compétition, la presse parle des prédictions des favoris. Vous l'aurez compris, à ce moment-là, la presse n'a d'yeux que pour un seul Suisse, Roger Federer. En effet, le ballon n'a pas encore commencé sa saison et se retrouve dans une partie de tableau relativement compliquée. Federer, à ce moment-là, n'est pas au meilleur de sa forme, mais représente quand même un sérieux prétendant au titre et surtout la meilleure chance du côté Suisse. En bref, tout le monde n'a d'yeux que pour le numéro 1 Suisse. Mais alors Wawrinka, qu'est-ce qu'on en dit ? Bah pour être honnête, pas grand-chose. Même la presse Suisse en parle très peu. Je vais vous montrer un petit extrait tiré de la presse Suisse qui illustre parfaitement la situation. C'est tout simple. La presse ne mentionne pas Wawrinka que lorsqu'il parle de la différence de tableau entre Djokovic et une nouvelle fois Federer. On ne va pas dire qu'il est tranquille, Novak Djokovic, jusqu'en demi-finale, mais... Bah non, il y aura Stadistas-Wawrinka sur sa route. Bon, généralement, il ne lui convient pas du tout. Enfin, Djokovic ne convient pas à Wawrinka, d'ailleurs, il ne convient pas à grand monde, vous me direz. Donc on espère, évidemment, pour Wawrinka qu'il pourra se hisser jusque-là. Il a le tableau pour, Wawrinka. Il a clairement le tableau pour jusqu'en huitième de finale. Sauf peut-être s'il devait affronter Sam Coiré au troisième tour, qui n'est pas un client facile. Mais enfin bon, au troisième tour, c'est quand même un tour assez compliqué. Ce qui est intéressant avec cet extrait, c'est que lorsqu'on parle d'un potentiel affrontement entre Djokovic et Wawrinka, l'idée de voir le numéro un mondial Novak Djokovic perdre est totalement inconcevable. Et même pour la presse suisse. D'un autre côté, comment le rend vouloir ? Wawrinka est à ce moment-là classé 17e mondial. Mais après une saison de 2012 en demi-teinte, Wawrinka vient de se faire sortir rapidement du modeste tournoi de Chennai. Pour couronner le tout, Wawrinka n'a plus de coach. C'est donc dans ce climat que Wawrinka va faire son entrée en lice. Une entrée en lice en douceur pour Wawrinka qui va facilement se lisser au troisième tour après avoir battu respectivement les allemands Stébé, matricule 160 à l'ATP, et Kamke. Mais là où Wawrinka va vraiment impressionner, c'est lors de son troisième tour face à un joueur de son calibre, l'américain Sam Curry et ses énormes services. Et là, compte toute attente, 3 petits sets gagnés 7-6, 7-5, 6-4, c'est le temps qu'il faudra à Wawrinka pour s'octroyer le droit d'affronter le numéro un mondial, Novak Djokovic, qui plus est sans avoir perdu un seul set. 8ème de finale de Melbourne. C'est un Stan Wawrinka en confiance qui entre dans cet antre mythique qu'est la Rod Laver Arena. Mais en face, le meilleur joueur actuel du moment, l'un des plus grands si ce n'est le plus grand joueur de tous les temps, le CERN, Novak Djokovic. Et pourtant, si on devait résumer le premier set de Djokovic, service, 1-0, et puis c'est tout. Le CERN va littéralement se faire asphyxier par les frappes du Suisse. Coup droit, revers, slice, lift, volet, tous les coups y passent. Wawrinka allie puissance, précision. Il joue avec les lignes et se permet même des coups de génie. Résultat, 25 minutes, 6 jeux d'affilée, un score net sans ballure de 6-1, et un public qui se retrouve totalement à basse au lieu. Vous vous en doutez, Djokovic va revenir dans la partie et écraser le Suisse. Ça arrive de temps en temps qu'un joueur rate son premier set et ensuite la machine est en route. Premier jeu du deuxième set, break du CERN. On se dit alors que la machine est en marche. Eh bien, pas vraiment. Le Suisse reprend tout de suite le service de celui qu'on surnomme Nollet. Pire encore pour le numéro 1 mondial, il se retrouve rapidement mené 4-1, puis 5-2. À ce moment-là, la perspective de voir Wawrinka se diriger en car, elle passe du fantasme à une option totalement crédible. Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cette citation marche d'autant plus lorsqu'on parle de Djokovic. C'est marrant. Djokovic, depuis que je suis petit, je le vois un peu comme l'antagoniste principal d'un manga ou d'un film. Vous l'aurez compris, la clim est brutale et rapidement on passe de 5-3-30-0 pour le Suisse à 2-7-1 pour le Serbe. La suite, on la connaît tous. Wawrinka lâche prise et Djokovic s'en va tranquillement en quart de finale. Wawrinka qui abandonne ? Vous y croyez vraiment ? Soyons sérieux deux minutes. S'il y a bien un seul joueur qui n'abandonne pas, c'est bien le vaudois. Quatrième set. Wawrinka commence direct avec un jeu solide et va rapidement mettre le Serbe sous pression en s'adjugeant une balle de break. Malheureusement, Djokovic va quand même remporter le jeu. Rebolote à 1 partout. Wawrinka, convaincant, gagne sa mise en jeu facilement et encore une fois, il se procure une balle de break. Mais là encore, le Serbe est trop solide et remporte sa mise en jeu. Les deux joueurs vont ensuite faire jeu égal durant l'entièreté du set. Nous offrant de magnifiques points comme à 5-5 alors que le Suisse gagne 30-0. Bien alors la fameuse épreuve du tie-break. Vous savez, s'il y a bien un moment que j'aime bien dans le tennis, c'est bien le tie-break. La force mentale qu'il faut pour gagner un tie-break, chaque erreur peut être fatale. Wawrinka va rapidement mener 3-0, notamment grâce à ce magnifique point. A 4-2 lors du changement, on voit s'afficher le nombre de points total depuis le début de la rencontre. 130 pour Novak Djokovic, 128 pour Stanislas Wawrinka. En bref, les deux hommes sont sur un véritable pied d'égalité. On se dit alors qu'il faut absolument un 5e set. Pas parce qu'on est pour Wawrinka, mais parce que... Quel plaisir de voir ce match ! Après une grosse faute de Djokovic à 5-3, donnant par la même occasion 3 balles de 7 à notre héros national, Wawrinka va nous offrir le droit à l'un des plus grands 5e sets de ces dernières années. Et vu qu'il fallait rendre ce match historique, quoi de mieux qu'un point historique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, Wawrinka l'a fait. Et si finalement, le Suisse qui allait être capable de battre l'invincible Djokovic n'était pas celui qu'on pensait ? Le Serbe, lui de son côté, commence à douter. On en vient alors au 5e set. 2 sets partout. Même nombre de points, un seul gagnant. Celui qui gagnera ce 5e set. Plus dur encore, étant donné qu'on est au 5e set d'un grand chelem, cela veut dire pas de paybreak. Va falloir braquer son adversaire. Premier jeu. Djokovic au service et la balle de break directement pour le Suisse. Mieux encore. Ce poids se jouera sur une 2e balle. Là encore, Wawrinka ne tremble absolument pas. Il arme un véritable boulet de canon et ne tremble pas au 2e coup de raquette. Ça y est. Wawrinka a fait le plus dur. Plus qu'à marquer tous ses jeux de service et on retrouvera le natif de Saint-Bartélemy en quart. De pas se faire breaker par Djokovic, c'est vraiment pas quelque chose de facile. C'est tout simple. En face, on a certainement le meilleur relanceur de l'histoire du tennis. La solidité sur son service va donc être la clé pour amener le Suisse vers les quarts de finale. Et malheureusement, cela va pas être le cas. Sur 12 points joués, 7 vont être joués sur 2e balle. Si ça peut le faire face à un joueur moyen, face à Djokovic, c'est quelque chose de tout bonnement impossible. C'est donc naturellement que Nollet va directement des breaks et ainsi s'éviter toute pression supplémentaire. Une pression qui serait arrivée s'il devait se mettre à courir après un break de retard. D'ailleurs, on peut revenir sur ce fameux point alors que le score est davantage pour Wawrinka. Le Suisse choisit de challenge sur son service qui est jugé out. Après vérification du challenge, la balle est bel et bien out. Mais ce qui est plus intéressant, c'est surtout ce qui va arriver sur la 2e balle. L'échange est lancé. Et puis, Wawrinka tente ce revers. Ce revers s'écrase tout proche de la ligne. Les juges de ligne décident alors que la balle est out. Wawrinka ayant déjà utilisé un challenge sur le point précédent, fait le choix de ne pas challenge. Ah, quand on y repense, c'est relativement logique. On est au début du 5e set crucial, il a déjà un challenge en moins. On comprend la décision du vaudois. Mais alors, est-ce un bon ? Est-ce un mauvais choix ? Finalement, on ne saura jamais. Le travail est à refaire, un partout, service Djokovic. Le serbe sert donc dans la foulée, et comme le suggère la gestuelle de Wawrinka, ce sera grâce à la concentration que le break pourra être envisagé. Bah oui, regardez-moi ce qu'il faut faire juste pour mettre ne serait-ce qu'un seul poids au serbe. Malgré deux balles de break pour le Suisse, Djokovic finit par gagner son service. Wawrinka doit donc courir après le score. On dit souvent dans le tennis que, lorsqu'on ne concrétise pas ses balles de break, il arrive souvent de perdre sa mise en jeu dans la foulée. Mais non, Wawrinka tient bon et suit la cadence. Même si le Suisse se retrouve dans des situations parfois difficiles, il finit toujours par réussir à sortir du bourbier et gagner le jeu. Et bizarrement, le public qui au départ semblait être bien plus du côté du favori, le numéro 1 mondial Novak Djokovic, semble de plus en plus changer de camp. Et oui, les voix pour Stan Wawrinka commencent gentiment à se lever. Mieux encore, le public est véritablement à fond pour Wawrinka. Quand on en réfléchit bien, c'est un peu logique. Bah d'un côté on a David, de l'autre côté on a Goliath, qui ne veut pas avoir le gentil petit héros gagné face au grand méchant imbattable. Les jeux se suivent, et on arrive au fameux moment du money time, à 4-4. Wawrinka se procure 3 balles de break. Mais là encore, le serbe impitoyable finit par s'en sortir un verre. Et une nouvelle fois, après un véritable pétard envoyé par le vaudois, la balle frôle la ligne. L'histoire se ressemble, Wawrinka choisit de ne pas demander le challenge. Si pour la première situation, moi j'étais assez d'accord avec le choix de Wawrinka, là, en regardant le ralenti, je me dis que la balle était sûrement bonne. Bref, 5-4 pour Djokovic, et on sent que la fatigue commence à peser sur les deux joueurs. Spécialement chez Wawrinka, qui semble être totalement émoussé. Les joueurs vont ensuite poursuivre où chaque homme va être solide sur sa mise en jeu. Parfois même avec des points particulièrement spectaculaires. Puis vient le 22ème jeu. Alors que Wawrinka mène tranquillement 45 sur son service, et qu'on semble se diriger une nouvelle fois vers un jeu solidement remporté par le serveur, deux fautes consécutives du Suisse vous remettent Djokovic dans le jeu. Pire encore, le serbe va se procurer une balle de match, mais Wawrinka va sortir un magnifique revers long de la ligne, sauvant ainsi avec classe une balle de match. Mais finalement, après un long set de 104 minutes de jeu, arrive ce point, ce point, je m'en souviens toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Jeu 7 et match, Novak Djokovic. On y aura cru, la victoire était à la fois si proche, mais à la fois si loin. Je me souviens, j'étais littéralement comme ça, sur mon canapé, à regarder dans le vide et à me dire, mais qu'est-ce que j'ai vu ? D'un côté j'étais fier, et de l'autre, j'étais si déçu. Le miracle n'aura donc pas lieu. Et alors que Djokovic célèbre une victoire amplement méritée, Wawrinka, lui, sous une incroyable standing ovation, ne peut contenir ses larmes, et s'en va du Rod Lever Arena vaincu. Vaincu au terme d'un match historique. Sûrement l'un des plus beaux que j'ai pu voir dans ma vie. Forcément, dans un match, il faut un gagnant et un perdant. C'est ça la dure réalité du sport. Mais au fond, même si Wawrinka a perdu le match, qu'on a l'impression que le monde lui tombe dessus, celui qui sera dans le futur prénommé Stan The Man aura gagné une autre chose. Le respect de tout le monde. Et puis, à ce moment-là, Wawrinka ne le sait pas encore, mais il ne se trouve qu'au début d'une longue, longue ascension. La suite, au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501